... Et voilà, il est pour maintenant une fois de plus de ce soir, une personnalité de taille sur laquelle la couronne doit devoir se reposer ce soir sur les ondes de la centrale radio et télévision. C'est avec cet invité qu'on va devoir analyser des fonds en comble plusieurs questions qui dominent l'actualité sociopolitique dans la montagneuse vie d'Elicacy, la province, mais également la République démocratique du Congo. Chaque dimanche, à pareille heure, c'est Coronne Blanche qui commence. Faites passer un message à votre voisinage en lui disant que les bonnes choses viennent déjà de commencer. Ce soir, on va devoir s'atteler sur son dossier de candidature parce que l'invité, dès ce soir, est candidat à la députation provinciale dans la montagneuse vie d'Elicacy. Il fera cette annonce à la population de la montagneuse vie d'Elicacy. Il va devoir nous briefer aussi sur le bilan de l'actuel régime. Définit-en-tout qu'il s'est dit du Chilombo parce que la commission électorale nationale indépendante à Sioni a déjà convoqué l'électorat des candidats présidents de la République qui ont déjà procédé au dépôt de leur candidature dans les différents bureaux des réceptions et traitements des candidatures en République démocratique du Congo. On évoquera la question liée aux arrestations qualifiées d'arbitraires par certaines organisations de la communauté internationale et internationale qui décrivent la manière d'agir de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Au moment où le chef de l'État avait centré son mandat sur les soucis des fers de la République démocratique du Congo et un réel état de droit à travers les continents mais également à travers les mondes. On évoquera aussi les questions liées au fonctionnement du parti UDPS, Union pour la démocratie et les pauvres sociales, parti membre ou parti phare de l'Union sacrée de la nation qui ne cesse de connaître des divisions dans la montagneuse vie d'Elicacy ou qui a réussi à pérenniser la division qui a commencé avant même les élections des 2006-2011 qui continue aux élections des 2018, le parti était toujours divisé. En 2023 également, ce parti ira aux élections divisées. Pourquoi on n'arrive pas à s'accorder ou à parler le même langage ? Qu'est-ce qui les divise ? Est-ce qu'ils sont en train d'aider le chef de l'État avec toutes ces divisions, je dirais, au sein de cette importante formation politique ? Sa vision sur la vie d'Elicacy, son regard sur la gestion de la montagneuse vie d'Elicacy, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Elicacy puisse rayonner de mille feux ? Il donnera son avis par rapport à tout ça. La couronne blanche de ce soir se repose sur la tête des cellules qu'on appelle Maître Polidor Névoil. Il est conseillé au ministère ou au commissariat provincial en charge des transports et voies des communications. C'est celui-là que vous êtes déjà en train de découvrir pour ceux qui nous suivent du côté de la télévision. Il le voit, il est déjà avec moi sur ses plateaux. C'est sur lui que la couronne doit devoir se reposer. Il aura les temps nécessaires de répondre aux préoccupations de vous, téléspectateurs, qui ne suivez les parts d'Elicacy parce que l'émission est interactive. Rechargez déjà vos téléphones, rechargez déjà à vos unités pour que vous puissiez nous poser toutes les questions en rapport avec les sujets qu'on va devoir développer, bien sûr, dans cette émission. Pas d'injures, pas d'attaques personnelles parce que cette émission a un caractère interactif et a aussi un caractère éducatif parce que nous sommes là pour éclairer la lanterne de la population de la montagneuse vie d'Elicacy. Maître Polidor Névoil, bonsoir. Bonsoir, M. Trésor. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Et vous-même ? Ça va ? Ça faisait longtemps, vraiment. On est là. Nous sommes là, chez nous, à Elicacy. Toujours en train de bousquider l'espace. Ça, c'est quoi que vous êtes en train de... Oui, c'est du mandat de Félix Antoine qui s'est évitée de nouveau. Là, je vois déjà des attaques. Non, c'est pas des attaques. On voit quand même que votre politique est en train de bousquider l'espace. Et nous devons refléter l'image du pouvoir. Voilà. C'est ça, Névoil. Donc, l'image du pouvoir est bonne. Mais oui, bien sûr que tout va bien avec... Fati Béton. Avec Fati Béton. Vous venez de le lire, tout marche bien. Voilà. En tant qu'humain, il y a toujours des petites imperfections. Mais en gros, ça va déjà. En gros, ça va déjà. Chers téléspectateurs, vous venez déjà de suivre Maître Polly d'Or Némoé qui vous dit que tout va bien. avec le régime de Félix Antoine Tshiseké Di Chirougou. Rechargez déjà vos unités et elle va vous démontrer en quoi est-ce que la ville d'Educatie ou la ville au Congo va très très bien sous les règles de Félix Antoine Tshiseké Di Chirougou. Alors, sans plus tarder, nous allons devoir commencer avec votre candidature. Vous avez été choisi au sein de votre formation politique, l'UDPS, sur la liste des candidats députés provinciaux pour la ville d'Educatie, pour le compte de l'UDPS, et ça, pourquoi c'est chaud ? Merci beaucoup, M. le Trésor. Évidemment, Maître Polly d'Or a été choisi comme candidat à la députation provinciale. C'est vrai, je ne suis pas le seul, mais il y a une liste où nous nous retrouvons aussi comme candidat à la députation provinciale. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que même en 2018, j'ai eu la confiance de ma hiérarchie qui m'avait désigné comme candidat à la députation provinciale. Malheureusement, ça n'avait pas été, ça n'avait pas marché. Et voilà pourquoi la hiérarchie a encore estimé qu'il faut qu'on relance. Voilà pourquoi nous nous retrouvons encore une fois candidat sur la liste du parti à la députation provinciale. En 2018, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché pour nous, bien sûr. Une auto-évaluation personnelle, parce qu'après chaque échec, il faut toujours apprendre de ces échecs. Selon vous, vous aviez échoué pourquoi, en 2018 ? Bon, à vrai dire, s'il faut que je sois vraiment très sincère, aujourd'hui les gens ont la possibilité de me suivre. Il y a ceux-là qui ne m'ont pas connu et ceux-là qui m'ont connu en 2018. Il faut dire que nous avons fait notre travail correctement. Sur le terrain, on a été là. Ceux-là qui me suivent et ceux-là qui peuvent avoir même un minimum d'honnêteté, ils vont les reconnaître. Je n'ai pas été petit aux élections de 2018. Pas moi, mais c'est Likassi. Moi, je parle en termes de Likassi, qui m'avait fait confiance en me donnant toutes les voies possibles. Donc, parmi les grands, votre jeune frère Polidore était aussi là. Les voies que j'avais, pour qu'on n'a pas eu, je ne peux pas me moquer d'eux, mais j'ai dit tout simplement que c'était une grâce aussi que Dieu m'avait faite. Voilà pourquoi ce que j'ai pu réaliser, ça n'avait pas marché. Il n'a pas dit que moi, je n'ai pas été bon. Donc, j'ai été meilleur sur le terrain, mais qu'on prenait dans le contexte politique où on était à l'époque, c'était quand même très compliqué. Ah, c'est le contexte politique. Oui, c'est le contexte politique. Moi, je le dis sans crainte. Vous avez bien plané combien de voix ? Moi, j'étais dans des 3000 plus, mais il y a des gens qui sont passés députés à moins de 3000, ici à Likassi. Et je ne veux pas entrer dans cette polémique-là, parce que c'est déjà le passé, à nous de travailler pour améliorer et atteindre les résultats escomptés. Et vous comptez en faire combien ? Bon, nous faisons un bon travail, M. Trésor. Nous faisons un bon travail sur le terrain. Ce qui compte, ce ne sont pas le nombre de voix, mais c'est d'atteindre les résultats escomptés. Le résultat, c'est quoi ? C'est que nous comptons être élus parmi les élus. Voilà pourquoi nous faisons le travail des routines. J'appelle ça le travail des routines, puisque, je vous ai dit, ce n'est pas la première fois. En 2018, on a été sur le terrain. Et voilà. Vous travaillez pour remporter les prochaines échéances électorales au niveau de la montagneuse ville à Likassi. C'est quoi la particularité de votre combat ? La Likassi, bien sûr. Je n'ai pas assez de particularité. Mais nous sommes dans l'idéologie du parti. Le parti a une idéologie que nous sommes en train de soutenir. Et c'est sur base de cette idéologie que nous nous retrouvons membres de l'UDEPES. Donc, on a adhéré parce qu'on a vu, on a lu l'idéologie, voilà, voilà, voilà. Nous avons mis l'homme au centre de toute activité humaine. Nous avons pris. C'est comme ça que chez nous, nous avons, je ne sais pas comment je vais considérer ça, un jargon ou quoi ? Quand nous parlons chez nous, le peuple d'abord, les gens sont en train de nous rigoler. Or, dans le peuple d'abord, il y a beaucoup de choses. C'est toute une matière. C'est toute une leçon. C'est tout un enseignement. Et donc, pour ne prendre que cela, il y a beaucoup. Nous, nous avons tiré un intérêt tout à fait particulier qui nous a poussé à être là. Et maintenant, quand vous me posez la question de la particularité de Polidor, la particularité de son combat au sein de l'UDEPES, nous savons déjà que c'est la démocratie qui doit nous caractériser, nous membres de l'UDEPES. Nous sommes là, nous veillons à ce que les règles démocratiques puissent nous caractériser. Et donc, voilà. En particulier, c'est que chacun apporte quelque chose à la construction de l'édifice. Je ne peux pas être là, parlant de moi-même, de moi-même. C'est vrai que chacun apporte quelque chose. Je ne suis pas le seul à l'UDEPES. Nous avons des collègues, des combattants qui sont là, des cadres fédéraux qui sont là, qui apportent toujours aussi un plus dans ce que nous sommes en train de mener comme combat, comme démarche. Et voilà. Quels étaient les critériums des élections ? Au sein de votre formation politique, vous dépensez. Bon, en tout cas, il faut vous dire que, je venais de le dire, chez nous, c'est la démocratie. Ah, une démocratie qui partit sur des candidats ou des chevaux qui ont failli lors des élections passées. Pas du tout. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu ce qu'on appelle l'appel à la candidature. On avait lancé, il y avait des communiqués. Je pense que même vous-même, vous avez eu à lire certains communiqués de notre hiérarchie. où on avait appelé tout le monde. Même vous, monsieur Trésor, si vous étiez vraiment disposé à ambitionner chez nous, vous alliez peut-être déposer votre dossier. Et le département chargé de traitement des dossiers des candidats devrait examiner votre dossier. Donc, beaucoup de gens ici à l'ICACI, je ne peux pas me permettre de citer le nom de mon équipe. Donc, vous avez aligné même ceux qui n'étaient pas membres des vies de PSA. Non, écoutez, je n'ai pas dit ça. Il a fallu assez que ceux-là qui ont voulu déposer, les ambitieux, puissent déposer. Mais il y avait un département chargé de traitement des dossiers. Mais non, il y a quand même des élections dans chaque formation politique. Alors, la population qui nous suit, l'ICACI qui nous écoute à la radio, ont plus que jamais besoin de connaître les critérios de sélection au sein des vies de PSA. Parce que ces téléspectateurs se posent une question. Il y a des gens qui ont pris les risques au sein de votre formation politique. Bien sûr. Qui ont été sur tous les fronts. Au nom et pour les comptes des vies de PSA. On citait énormément quelqu'un comme l'assistant William Paul Moukendi, qui a été dans les différents désirs. Il a bataillé pour vendre positivement les noms des vies de PSA dans les différents médias. Il a risqué même sa vie, nette fois brutalisée par la population. Pourquoi ? Parce qu'il défend les vies de PSA. Mais subitement, on voit certaines personnalités qui arrivent récemment au sein des vies de PSA. Vous pouvez mettre l'aligné comme candidate au moment où les gens qui ont pris les risques n'ont pas été alignés. C'est quoi les critérios ? Les critérios, il y en a. Premièrement, nous misons sur l'engagement du combat. L'engagement... L'assistant Willy n'était pas engagé. Non, on ne peut pas. L'assistant Willy, c'est un frère, c'est un collègue au sein du parti. On est avec lui dans beaucoup de choses. Et je le salue même en passant. Lui-même, vous aurez le temps de le recevoir dans votre émission. Il aura à vous dire le pourquoi il n'a pas été aligné. Il n'était pas compétent. Mais il n'était pas compétent. Non, il n'est pas question des compétences. Willy, je le connais, il a tous les atouts. Mais tout simplement, c'est lui-même. Willy, c'est un politicien. Il a estimé qu'il a ses raisons. Ah, c'est qu'il n'a pas candidat. Là, il a ses raisons. Je n'aimerais pas porter la parole de Willy ici. Je ne suis pas son portée-parole. Et donc, lui-même viendra pour parler de sa candidature, de tout ce que vous dites, s'il a été écarté ou pas. Lui-même viendra sur votre plateau, si vous le voulez, même demain. Mais pour aujourd'hui, parlons d'autre chose. Willy, avec lui, nous avons... Non, la question, c'est par rapport au critérium. Oui, puisque, en fait, le critérium, il y en a. Il y a l'engagement politique. L'ancienneté. L'ancienneté, entre autres. Il y a surtout d'abord ça. Il faut qu'on se le dise. Mais là où il se pose un problème, c'est au niveau de nos statuts. Quand les statuts parlent d'eux, tout le monde est égaux. Donc, nous sommes égaux, nous, devant notre statut. Et donc, on ne peut pas chercher... Dès lors que les statuts disent que nous sommes égaux, c'est déjà une faiblesse. Même ceux qui sont arrivés hier. C'est ça même. Ce que nous avons fait, c'est une œuvre humaine. Vous le savez, M. le Trésor, l'œuvre humaine ne manque jamais de défauts, ne manque jamais d'imperfections. Les humains que nous sommes, la hiérarchie a fait du travail. Mais en tant qu'humains, il peut arriver à ce qu'il y a des imperfections dans ce que nous, humains, avions fait. Voilà. Maître Corridor Nengue Likassi dit qu'il y a eu monnayage. Un parti qui prône la lutte contre la corruption, il fallait donner de l'argent à Kinshasa pour être candidat. Il fallait corrompre Kinshasa pour être candidat. Et d'ailleurs, quand vous parlez de Kinshasa, Kinshasa, c'est qui ? Il faut citer Kinshasa, c'est là où... C'est un parti de votre parti, quand même. Il paraît qu'il fallait donner des billets verts corrompre Kinshasa pour être candidat sur la liste UDP. Je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse. Oh là là ! Notamment, en commençant par moi-même, je ne peux pas tout dévoiler sur ces plateaux, mais au moins, je vous dis que l'UDP, c'est un parti démocratique. Nous prenons des valeurs chez nous. Des valeurs. Moi, je ne pense pas qu'il y a un candidat qui a été retenu sur la liste parce qu'il a corrompu. D'ailleurs, mais parlant de la corruption, je suis un peu scandalisé. Parce que personnellement, moi, je suis retenu sur la liste du parti. Je suis candidat du parti. Vous n'avez pas donné les billets. Je n'ai pas donné l'argent, mais je suis retenu. Est-ce que j'avais corrompu ? Pas du tout. C'est comme ça que moi, je voudrais que vous puissiez avoir le temps de bien vérifier les informations que vous pouvez collecter. Merci, M.Polidor. 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 Vous avez brûlé les pneus. Vous vous êtes imposé à la décision prise par M. Augustin Kabouya, secrétaire général de votre formation politique. Pourquoi ? Parce qu'il a aligné les candidats qui ne correspondaient pas à la vision de la base UDPS du Cassis. Pourquoi ? Parce que, selon le dire des militaires de votre formation politique, ces jeunes qui se sont retrouvés sur la liste UDPS, pour les monnaies. Je peux ? Vous avez votre temps. Merci. Ce que vous me parlez là, je reconnais cette situation. Et M.Polidor était présent. Je reconnais la situation. M.Polidor était présent. Peu importe ma présence sur les lieux, mais au moins, je sais que cette histoire a eu lieu. Ce n'est pas un secret. Il y a une corruption. Non. Je ne parle pas de la corruption, M.Polidor. Le dossier corruption, c'est déjà enterré. Je vous ai dit qu'à l'honneur, c'est déjà enterré. Vous avez pardonné les gens qui ont corrompu. On n'a pas pardonné. On peut pardonner si réellement il y a eu corruption. Mais dans le contexte actuel, dans le cas sous-examen, je vous dis clairement qu'il n'y a jamais eu de corruption chez nous. Nous n'avons jamais vécu ce genre de pratiques chez nous pour être aligné candidat. Je vous ai donné mon exemple. Je suis candidat à la députation provinciale. Dans la base à Véthor, ça... Je n'avais jamais corrompu pour me retrouver dans cette position-là. S'il y a eu des contestations à son temps. Vous voyez, premièrement, je vous dirais que c'est quelque chose que nous sommes en train de déplorer tous. Ce qu'il y a eu là... D'ailleurs, je ne pense pas que vous allez même me croire. Mais je suis obligé de le dire. Imaginez-vous que nous sommes... Nous étions en pleine réunion. Et nous avons été surpris de constater qu'on était infiltrés. C'était une infiltration. Allez au parquet, vous trouverez le dossier très bien constitué, très bien déposé, sous forme d'une lettre plainte, où nous avons saisi le procureur pour nous plaindre contre cette infiltration-là. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas bien. Ce sont des gens qui ont été envoyés je ne sais pas par qui, qui sont arrivés là-bas pour créer ces désordres-là, profitant, je ne sais pas, de l'occasion de la publication des listes. Et ils nous ont créé ce qu'ils nous ont créés là-bas. Et après, j'ai vu que même d'autres formations politiques récupéraient la situation pour dire que non, ils sont en train de chercher à ce que Tabouille allait tranquille Moïse Katouille. Ça n'avait rien à voir. Justement, avec cet argumentaire, vous allez me donner raison qu'on a été infiltrés chez nous. L'U2P, c'est le pronom de valeur. Moi, je ne vois pas un seul combattant de L'U2P qui va contester l'alignement des autres combattants. Et donc là, vous dites que Maître Jules Moulamba fait infiltrer quand même le genre de L'U2P. Je ne parle pas de Maître Jules. Non, parce que ces gens l'ont réclamé ni au nom de Maître Jules sur la liste. Écoutez, je vous dis qu'il y a eu infiltration. Quand il y a infiltration, les gens peuvent utiliser le nom de quelqu'un. Les crimes profitent à celui qui l'aurait orchestré. Comment expliquez-vous les infiltrés ? Comment expliquez-vous que les infiltrés puissent réclamer les noms de Maître Jules là-bas ? Je vous dis quand il y a infiltration, seuls les infiltrés, ceux-là qui ont fait cette infiltration-là ont des raisons. Ils ont voulu créer le chaos chez nous. Mais heureusement, nous avons saisi la balle au monde, nous avons maîtrisé la situation. Et au jour d'aujourd'hui, le parquet est en train de rechercher les fauteurs de ces troubles-là. Ces gens... Ce n'est pas identifié. Dans cette foule là-bas, il y avait beaucoup de gens. On pouvait identifier qui. Mais néanmoins, si vous voulez, même demain, on peut descendre au parquet et vous constaterez qu'il y a tout un dossier à charge de ces gens-là qui ont fait l'infiltration chez nous. Mais quand les infiltrés viennent, ils viennent avec plusieurs stratégies, plusieurs raisons. Nous, on ne sait pas s'ils réclamaient le nom de Maître Jules. Eux-mêmes savent pourquoi nous réclamer ça ? Mais il ne faut pas dire que non, c'est moi qui ai dit que c'est Maître Jules qui a infiltré lui-même, venu de lui-de-pèce. Il va infiltrer les gens comme moi. Oui. Il va infiltrer les gens comme moi. Si seulement Distin Kambouya pouvait revoir la liste et mettre le nom de Maître Jules, cette infiltration du série profitable. Pourquoi ? Et faites-le, nous mettons-nous dans un bon cadre. Oui. Nous sommes dans quel cadre ? Nous devons bien nous situer. Vous dites bien si le secrétaire général avait refait ou bien modifié pour le faire selon le choix de la base. Ça serait profitable à Maître Jules ou non ? L'infiltration. C'est réprofitable à Maître Jules ou non ? Maître Jules qui vous parlez, est-ce que vous savez qu'il est candidat ? Est-ce que vous l'avez déjà suivi ses plaintes ? Lui-même s'est déjà plaint. Nous, il ne s'est pas plaint. Vous êtes journaliste d'investigation. Nous vous connaissons. Nous connaissons vos mérites. Vous êtes un chevronné. Descendez, vous avez certainement son numéro. Vous allez l'interviewer. Mais moi, je sais que, en ce que je sache, moi personnellement, nous avons été infiltrés ces jours-là. Et donc, la situation a été maîtrisée de justesse puisque à côté, il y avait même un bureau. Il y a toujours eu un bureau de l'armée, je ne sais pas, c'est quel service, quelle branche, quelle unité, mais qui est venu, qui a fait son intervention pour que nous puissions révivre maintenant un climat de paix par la suite. ou sinon, la situation n'était pas bonne ces jours-là. Voilà. Maître Pélu d'Or, Nengue, est à l'IQS. Oui. Pendant un temps, il a assumé l'intérim même de la gestion des UDPS, branche de la gare. Maître Jules Molamba connaît qui est le choix de la base, qui est en contact permanent avec la base UDPS, qui est au profit et à l'avantage des UDPS. En a mes consciences. Pourriez-vous regarder cette caméra et dire que le choix des candidats à la députation provinciale et nationale plutôt répond aux attentes et aspirations de la base de l'UDPS. Monsieur le Trésor. Maître Jules. Et Maître Oliver merci beaucoup. Comprenez que nous tous ici, nous avons lutté à l'UDPS. Peu importe l'âge d'adhésion et tout ça, qui a adhéré le premier et tout ça, mais on a quand même une ancienneté consistante au sein de l'UDPS. La base n'a pas fait un seul choix. Parce que la base, notre base est bien éduquée. Nous luttons, nous travaillons pour qu'on arrive à donner la majorité au chef de l'UDPS. et c'est comme ça et c'est comme ça que la base n'a pas pu choisir un seul homme. C'est nous tous nous devons aller que le meilleur puisse l'emporter. Et ici, je suis en train de vous contredire. Il n'est pas question de dire que non, non, la base a choisi quelqu'un seulement, une seule personne. Là, c'est faux et archi-faux. Je vous ai dit qu'à l'UDPS, c'est la démocratie. Même tout ce que vous pouvez appeler désordre et tout ça, non, c'est la matérialisation de la démocratie chez nous. Ce ne sont pas des désordres, ce ne sont pas des bambitismes comme vous autres vous les qualifiez. C'est l'expression d'une démocratie chez nous. Et voilà comment on a aligné des candidats. Tout le monde, tout celui qui a milité, tout celui qui l'a mérité, se retrouve aujourd'hui candidat. Et donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ces niveaux-là. Moi, je vous comprends. Vous avez tendance à m'amener dans une certaine polémique qui n'a pas peut-être une certaine... On ne vous amène pas dans une polémique alors que c'est la situation exacte qui prévue au sein de votre formation politique. Mais vous confirmez à la population que les candidats alignés à la députation nationale répondent aux attentes et aspirations de la base du DPS de Cassie. Vous savez, je vous inviterai prochainement de venir à notre permanence où vous pouvez faire même le micro-baladeur. Vous allez vous-même entendre. Ici, je ne voudrais pas parler au nom de la base qui ne m'a pas donné mandat de venir parler pour son compte puisque nous avons plusieurs bases. Une base Panda, Chitourou, par-ci, par-là. Mais je ne sais pas quand vous parlez de la base. Il s'agit de quelle base. Puisque moi, je vous dis que la liste que nous avons des candidats, tous nos candidats sont bons, sont meilleurs. qui est le meilleur sur le terrain puisse l'emporter. Vous savez, il y a certains bruits. S'il y a le qui-jeu de quelqu'un, la base de quelqu'un qui a déjà travaillé, qui dit que nous, c'est tel ou tel autre. Mais où est le problème ? D'autant plus que c'est l'expression, comme je vous ai dit, l'expression d'une démocratie. Ils sont libres de dire que nous ne voulons tel. Nous ne voulons tel. Nous voulons tel. Mais ici, moi, je ne peux pas me mettre à contredire la décision de ma hiérarchie qui nous a choisi tous comme candidats, qui nous a alignés et me mettre à contredire cette décision-là. Ce serait vraiment une ingratitude de ma part. Voilà pourquoi je préfère encore une fois rénover la loyauté à ma hiérarchie. Et je ne peux pas être là pour contredire tout ce que partout où vous voulez m'amener, la décision de la hiérarchie, tout ça, tout ça. Non, non. Je préfère rester cohérent comme ça. Merci. 099-389-3324 099-389-3324 081-008-1614 081-008-1614 sont les deux numéros de contact qui nous accompagnent surtout pour ceux qui nous suivent du côté de la radio. Ils peuvent nous écrire via ces deux numéros de contact. À 15 minutes de la fin de cette émission, on vous donnera la chance d'interagir des par les appels téléphoniques. Mais à présent, vous pouvez nous envoyer d'abord vos SMS via ces deux numéros à D et Contata. Alors, dites-nous Maitre Polidor Néboué. Oui. Vous dites que vous êtes un parti démocratique. Oui. Et la démocratie signifie dans des termes ératés le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Oui. Pourquoi l'UDPES ça semble être la pyramide renversée? Dans quel sens? C'est la hiérarchie qui prend la décision au début presque de la volonté de la base. Parce que si la hiérarchie pouvait tenir compte du point de vue de la base, je pense que les trous qu'on avait enregistrés avec ces présumés infiltrés ne pouvaient pas avoir lieu. Pourquoi vous n'avez pas organisé un système déprimé au sein de votre parti politique pour vous choisir le meilleur que Kinshasa pouvait interriner? Parce que pour certains cadres de votre formation politique, il y a risque qu'en 2023, que l'UDPES, l'UDPES, l'IQACI, ne puisse même pas produire un seul député national? Non, on ne peut pas manquer un député. Nous savons, l'UDPES, c'est une machine politique, une machine qui a travaillé, qui a fonctionné depuis des années et qui a la maîtrise. Nous avons la maîtrise de la politique. Nous avons la maîtrise même électorale puisque nous connaissons, étant démocrates, nous voyons ce qui s'est passé. On a été candidat en 2018, l'UDPES, bien sûr, en 2011, en 2018, et l'UDPES sera encore candidat même à la présidence, même à la députation nationale, même à la députation provinciale, voire même à la municipale. Et donc, ce que vous dites là, ça a eu lieu chez nous. Nous sommes très bien organisés. Je ne vois pas, permettez-moi de défier les autres partis, je ne vois pas un seul parti politique qui a des départements qui traitent des candidatures, des ambitions comme l'UDPES. On a été le premier, on a été saisi, si je savais que vous auriez dû me poser cette question, je me ferais unir de certaines documentations. Et donc, la CEP, c'est le département qui est chargé, c'est une structure qui est chargée de traitement des candidatures chez nous. Nous avons déposé, tout le monde a postulé chez nous et la CEP a fait correctement son travail. Nos dossiers, nos dossiers étaient transférés à Kinshasa. Et Kinshasa a fait le toilettage, Kinshasa a travaillé, Kinshasa nous a retourné des vistes ici. Et c'est comme ça que nous sommes là. Il ne faut pas dire que c'est la pyramide renversée, d'autant plus que tout a commencé ici. Tout est parti de l'Ikasi, c'est l'Ikasi qui a envoyé le nom là-bas. Mais si Kinshasa estime que non, il faut qu'on change certains pions. On peut placer l'autre là-bas, l'autre on le ramène ici. C'est une question stratégique. Il n'est pas question de dire que non, non, nous avons renversé la pyramide, nous avons fait ceci, cela, non, non. C'est Kinshasa qui connaît. Nous tous, nous dépendons de Kinshasa à un certain moment puisque politiquement, c'est la hiérarchie que nous devons suivre. Si la hiérarchie a décidé que nous devons déplacer tel là-bas, nous devons placer tel là-bas. Mais la hiérarchie seule, c'est le pourquoi. Qui dirige l'Ikasi? Là, c'est une question qui demande les explications. Merci, vous le Président. Vous voulez que je vous donne la question ? C'est à vous déclarez la la terre parce que la population est dans la confusion. Elle ne sait plus qui dirige l'Ikasi. Oui. L'Ikasi, l'Ikasi, actuellement, nous sommes dans un comité fédéral. il ne faut pas me mettre dans une confusion. Écoutez, M. Trésor, celui qui dirige actuellement l'Ikasi, c'est le Président Iboulangongo Alfred. Il est secondé par le Président André Kabambi. C'est ça. Mais l'une baisse dans la structure que nous avons actuellement, il y avait, je pense, cinq Présidents. Cinq Présidents. Le titulaire qui était le Président Sélémane, n'est-ce pas? Le second, le premier vice-président, c'est l'Excellence Robert Kavissa. est suivi du Président Iboulangongo, suivi du Président Kabambi, l'autre, c'est Maitre Tichikou, il est déjà décédé Péassona. Mais, au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons que le Président est resté avec deux personnes seulement. Parce que les deux premiers, c'est-à-dire le Bourgoumestre Sélémane, aujourd'hui le Bourgoumestre, il est dans cette impossibilité de pouvoir faire le cumul. Le second, c'est qui? C'est l'Excellence Robert Kavissa qui ne peut plus aussi faire le cumul. Voilà pourquoi il y a eu, il y a eu même une note circulaire venant du secrétariat général, signé par notre secrétaire général Augustin Kabouya, qui a interdit... Le Président Alouine Sélémane ne me reconnaît pas. Parce que jusqu'à c'est à lui de désigner, c'est lui qui devait assumer son intérim. Moi, je pense que l'ex-l'a fait à Kinshasa. Est-ce que l'intérim, on désigne l'intérimaire? L'intérimaire est d'office, c'est un droit administratif où nous nous retrouvons. Vous n'êtes pas là, c'est l'adjoint directement qui prend le bâton de commandement. Donc, ici, je suis surpris, si vous me dites que lui ne reconnaît pas, à vous de lui poser la question, pourquoi il ne me reconnaît pas? Bon, puisqu'on sait que je sache qu'il y a la note circulaire qui a interdit tous ceux qui ont un mandat public. Ministres, maires de la ville, bourgoumestres, tout ça, ils doivent déposer. C'est comme ça que vous voyez, les uns sont devenus déjà inactifs et les autres continuent à être actifs parce que ceux-là qui sont actifs n'ont plus de mandat politique. Comprenez? C'est ça la logique. Et c'est ce qui est normal dans un État qui se respecte comme la RDC actuellement. Vous ne pouvez pas vous-même étant maire de la ville, ministre, bourgoumestres, en même temps, vous restez toujours président du parti. Non, non. C'est comme ça qu'il y a eu cette note interdisant. Et l'intérim est d'office. C'est l'adjoint directement qui prend le bâton. Donc, Maître Polidon regarde cette caméra et confirme à la population l'équatienne que le président actuel du parti Ville des Pesses c'est M. Ibu Langongo. Bien sûr. Et ce que je dis ici, je n'ai pas tapé à côté puisque même je l'appelle toujours président, bourgoumestres, c'est le man, il est d'accord avec moi sur ce sujet. Il sait qu'il existe une note circulaire. Ce n'est pas une guerre. Il sait qu'il existe une note circulaire. Lui-même a cette note, le président Ibu Langongo a cette note. L'excellence Robert Kawissa Alomombashi il a cette note. Donc, c'est ça la logique. Il a dit en son temps que vous l'avez sérieusement combattu. Vous, personnellement, ainsi que certainement de votre formation politique, il a dit où ? Sur prétexte que il appartenait à une autre tribu que celle qui est majoritaire au sein de votre formation politique. Non, non. Est-ce que vous confirmez l'effet ? Ça, c'est un débat de cas niveau. Monsieur Trésor, permettez que je puisse vous demander de m'épargner de ce débat-là lié au tribalisme. Moi, j'ai évolué avec moi. Non, c'est un point de vue d'un cadre de votre formation politique. Le bourgoumestres, c'est par sur quoi ? Mais que je l'estime que vous l'avez combattu personnellement au moment où il paraissait se sacrifier pour lui de peste. Lui, c'est battu. Il a été sur la rue. À chaque fois qu'il y avait des manifestations, il a été brutalisé, brimé, torturé et autres parce qu'il défendait l'UDPES. Au moment où tous vous étiez à distance. Lorsque l'UDPES accède à la magistrature suprême, le pouvoir devient suppilant et tous, vous voulez l'éjecter en l'accusant des détournements, en l'accusant des conditions, des ci ou des cela, alors que la vraie version, c'est parce qu'il appartiendrait à une tribu qui n'était pas majoritaire au sein de votre formation politique. M. Trésor, M. Trésor, l'UDPES, c'est un parti où il y a toutes les tribus. Oui. Je vous ai cité tout de suite là le nom du président Ibu Langou. OK ? Je vous ai cité le nom du président Kamis. Ils ont quelles tribus, les deux là ? Vous ne citez que les deux là ? Ils ont quelles tribus ? C'est moi qui ai été à poser les questions. Hein ? OK. C'est pour vous dire que la question que vous venez de me poser tout à l'heure n'a pas sa place. On n'a pas sa place. La question liée au... M. Trésor, M. Trésor, M. Trésor, grandir comme si c'est le seul parti qui a des problèmes. Les problèmes sont à tous les niveaux. Le président Sénémani, le Mouroumès Sénémani, je le respecte beaucoup, il nous a reçus à l'UE de paix. Bien sûr, je n'ai pas honte de le dire, il nous a reçus à l'UE de paix dans l'opposition. Moi, je n'ai pas été à l'UE de paix pendant que l'UE de paix a le pouvoir. C'est que je dis, même la ville de l'Ikasi, ceux-là qui me connaissent vont le démonier. Il ne faudrait pas qu'on déplace si on vous réplonge d'une chose, il ne faut pas chercher à amener ça ailleurs. Non, non. Ce n'est pas ça. Moi, personnellement, s'il a vu des gens le combattre, est-ce qu'il m'a vu, il a vu mon visage là? Non, pas du tout. Vous l'avez accusé d'incompétence. Quand est-ce que vous avez commencé à constater qu'il était incompétent? M. Trésor. Ça, c'est un autre débat. Une compétence ou pas une compétence, c'est quelqu'un qui a géré le parti. Nous lui devons du respect. Quand est-ce que vous avez compris qu'il était incompétent? Avant l'accession au pouvoir ou avant l'accession au pouvoir? Il faut poser cette question à ceux-là qui l'ont accusé d'incompétence. Puisque moi, personnellement, c'est qui, par exemple? Moi, je pense qu'il faut poser cette question. C'est un autre débat qui l'interprète est-ce que vous n'avez pas suivi? La déclaration faite par l'assistant Willy en tant que portée parole de votre formation politique. Ah, il avait dit ça? Vous n'avez pas été informé. Non, non, il y a ceci. Quand vous étiez avec Willy, je pense qu'il fallait lui poser cette question. Merci beaucoup. Il a dit ça. Il a porté la parole de la fédération. Mais il fallait aussi lui poser la question pourquoi vous le traitez d'incompétent? Il aurait dû peut-être vous répondre à cette question. 099-389-3324-099-389-3324-099-389-334-0801-008-14. 081-008-14. Maître pour les derniers mois, candidat, député provincial pour le compte de l'UDPS, parti phare de l'Union sacrée et de la nation qui n'a presque pas de bilan décassé. Non, mais c'est très autre. Vous savez, le bilan, on ne peut pas l'examiner de manière sélective. Comprenez? Nous parlons bilan d'une manière générale. Mais si vous voulez à ce que nous puissions y aller de manière que vous voulez, on peut toujours nous débrouiller et dire quelque chose par rapport à ça. Non, l'Ikasi. Vous savez, à l'Ikasi. On va parler l'Ikasi. Qu'est-ce que le régime de Félix Sainte-Côme qui s'est fait? Commençons d'abord par l'Ikasi parce que vous serez candidat à l'Ikasi ou vous êtes candidat à l'Ikasi. Vous aurez affronté cette population qui nous suit en ce moment. Vous serez à Kikoula, vous serez à Chitougou, vous serez à Panda. Vous avez été ou vous êtes au pouvoir. Vous aurez affronté cette population et de montrer ce que vous avez fait en tant que parti au pouvoir, en tant que parti membre de l'Union sacrée de la nation parce que le maire de la ville est membre de l'Union sacrée. Les gouverneurs de province sont membres de l'Union sacrée. Les premiers ministres et toute son équipe sont tous membres de l'Union sacrée de la nation. Les chefs de l'État et membres de l'Union sacrée de la nation. Qu'avez-vous fait pour l'Ikasi ? Ok, je vais y arriver. Monsieur Trésor, en commençant par l'infrastructure routière, ici, moi-même, je vis à l'Ikasi et je vois ce qui se passe à l'Ikasi. Combien de kilomètres déjà ? Non, moi, je ne suis pas technicien, je ne suis pas géomètre pour commencer à mesurer les kilométrages et tout ça. Je ne suis pas géomètre, je suis tout simplement avocat. Vous savez, permettez que je puisse comparer. on avait un gouverneur ici qui nous avait fait des routes ici. Mais des routes à usage unique. Pardon ? Mais je vous dis. Est-ce que vous comprenez ce que c'est des routes à usage unique ? Ça veut dire que lorsque une voiture y passe, ça n'existe plus. On a connu un gouverneur ici et je le dis sans crainte des routes à usage unique et ces routes ont existé dans la province non seulement à l'Ikasi. Non à Moumbachi, ces routes-là à usage unique sont là. Aujourd'hui, nous avons des routes à usage unique. Allez les voir. Là-bas, c'est asphalté. Là-bas, c'est des trous. Donc, voilà, au moins, nous avons des traces de ces routes-là à usage unique. Mais physiquement, comme ça, vous regardez, cette route n'existait. Même si aujourd'hui, ici, nous sommes obligés de faire comprendre quelque chose à la population. Les routes que nous avons actuellement construites ici, notamment la route Nogombachi, ici, à l'Ikasi, partie de l'Ikasi. C'est une route qui peut durer même 30, 40 ans. Et ce que je dis, je donne ma main à couper. On n'a jamais fait de telles routes ici chez nous. depuis des années. C'est sous Félix et Tshisekedi que nous voyons qu'on est en train de compacter des mollons même d'un mètre et on va couler dessus. De telles routes, c'est maintenant sous Fatih que nous sommes en train de vivre ça. Donc, sous Félix et Tshisekedi que nous sommes en train de vivre cela. Mais Nogombachi n'aura plus de problèmes de routes à la longue. même si ça évolue lentement, mais au moins nous sommes sûrs qu'on aura des routes qui peuvent durer 50 ans, 40 ans et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, dire que Tshisekedi n'a rien fait comme j'entends les autres dire vous aurez à acheter des véhicules, des petites voitures comme ça qui vont rouler sur des belles routes ici à Alikasi. Puisque le développement doit commencer par la route d'abord. Ah, donc Alikasi n'est que la route qui a été faite par les régimes de Tshisekedi. Je suis en train d'évoluer puisque vous me parlez du bilan. Le bilan... Alikasi d'abord, oui. Mais je suis en train de vous faire voir la route, oui. Même si nous sommes en train d'y aller jusqu'ici, même une minute qui reste, c'est toujours le mandat de Félix Tshisekedi. Il peut réaliser des choses même dans un jour. Même dans deux jours, il peut toujours le réaliser. Au-delà des routes, si vous pouvez citer on limite juste à 5 pour ne pas prendre toute la nuit parce que nous savons que Tshisekedi a bougé. Mais le seul patrimoine qui est Tshisekedi a légué à la ville d'Alikasi, le premier patrimoine ce sont les routes, qui ne sont pas à l'usage de l'écriture. Vous n'avez pas suivi que le président Tshisekedi a lancé le projet de 145 territoires. Mais ça entre dans son... Alikasi. Alikasi n'est pas un territoire. Donc je parle... Alors parlons d'Alikasi d'abord. Mais Alikasi. C'est ce qui est fait Alikasi. C'est ce patrimoine. Je ne serai pas le citer mais j'ai voulu... Vous avez déjà été à Panda ? Récemment ici, vous avez été là ? Est-ce que vous avez visité la commune de Poire ? Surtout la nuit ici. Est-ce qu'on peut y aller avec vous ? Puisque maintenant, il n'y a pas assez de circulation. Donc si vous n'avez pas d'informations, c'est à moi de vous donner. Il y a de ces choses qui se réalisent. Alors là partout où il y avait l'obscurité, c'est de l'éclairage parc. Ah, tu sais qui est bien à mener de l'éclairage partout ? Mais les gens de l'université sont en train de bénéficier aussi de beaucoup de choses. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous nous sommes accédés au pouvoir avec Félix Tshiseké. On a trouvé le passeport à combien ? Le prix d'un passeport puisque le passeport concerne aussi tout le monde, tous les Congolais. Même les Assemblées. Le passeport congolais était le passeport le plus cher du monde. Mais avec Félix Tshiseké, on commence à acheter le passeport même en 9 dollars. 100 dollars, vous avez déjà montré le passeport. Ça, c'est une réalité. Vous savez, le développement commence aussi à travers des voyages. Quand les commerçants sont en train de se déplacer, ils voyagent librement, ils rentrent, ils nous apportent, ils exportent la marchandise et nous consommons. C'est ça même le début du développement. Les Tshiseké veulent venir demain matin sur ces maîtres polidors et vous remettre leur 9 dollars. Ils vont le remettre. Il y a des institutions bien organisées où tout le monde peut y accéder. il n'y a pas de problème. Mais les passeports sont là. Les 20 $. On a 9 dollars. 100 dollars, vous avez votre passeport. Ici, je le dis sans crainte, papa. Ça, c'est le troisième passeport. Le billet d'avion. Moi, j'ai eu à voyager plusieurs fois à Kinshasa. On a acheté le billet à combien ? On a acheté le billet d'avion à 450 dollars. Il faut quitter les cas-ci, vous payez le transport, vous arrivez à Lomobachi où vous achetez un billet d'avion à 450 dollars. 350, 400 ? Non, 450 dollars, y compris, toutes les dépenses y compris. Le go-pass, le go-pass, on a acheté ça à combien ? À 50 dollars. Mais l'accession de Frélix Antoine Tsékedi au pouvoir, on a commencé à acheter le go-pass à 15 dollars, tout simplement. 15 dollars. Et le billet d'avion, n'en parlons pas. On voyage, mais là, 200 dollars, vous avez votre billet, vous partez avec Kinshasa. alors qu'on achetait à 350, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, comprenez que l'homme a fait quand même quelque chose. Il faut applaudir. Même s'il n'a pas atteint la perfection, c'est inhumain, c'est un grand travail et il faut aussi reconnaître que Félix Antoine a pris le pouvoir dans un contexte très difficile. Très, très difficile. Vous vous rendez compte qu'il prend le pouvoir, nous nous sommes retrouvés dans cet accord-là diabolique, satanique, qu'on appelait le FCC-Cache, cet accord-là, qui le regrette d'avoir un pays. Qui le regrette d'avoir un pays. Non, il n'a jamais regretté. Au moins, il s'est débarrassé des gens qui le compliquaient. Comment gérer le pays ? Mais il a aussi récemment qu'il le regrettait. Non, je ne pense pas. Comment ça ? Il n'en avait pas suivi ? Non, personnellement, je n'en ai pas suivi. Allez sur Internet chercher la dernière émission qu'il a eue avec Mme Tina Salamawi. Il a ceci. A peine à accéder au pouvoir, il s'est retrouvé dans ces accords-là. Il ne pouvait pas faire avancer le pays avec des gens qui le bloquaient et c'est une situation que tout le monde a vécu ici. Où tout le monde disait le chef de l'État est bloqué. Effectivement, il était bloqué par des gens malintentionnés qui ne voulaient pas la survie du peuple congolais et qui ne voulaient pas que le pays puisse bien décoller. Après les bloqués de ces gens, il y a eu Covid. Avec Covid-19, vous pensez qu'on a été chez nous ? Chacun était chez soi à la maison. Tout le monde était chez lui, il ne travaillait pas que les sociétés ont fermé les portes et avec ça, vous pensez que le pays devrait bien décoller ? Je ne pense pas. Vous pensez que c'est avec ça que l'Ikasi devait se retrouver ? Je ne pense pas. Mais néanmoins, il y a des grands projets qui sont en gestation et qui seront très bien activés bientôt là. L'Ikasi va se retrouver dans tout ça. De manière numérique, M. Polidor Niemwe attribue à Félix-Antoine Chiseké un bilan positif pour l'Ikasi. Oui, positif puisque je vous ai dit tantôt que... M. Polidor Niemwe Je ne peux pas évaluer mais je pense qu'il a fait un grand part. Il est en train de faire et il va encore réaliser plus. Plus que les 18 ans de Kabila ? Non, écoutez, d'ailleurs, vous ne pouvez pas comparer l'incomparable à ce niveau. Quelqu'un qui a fait 18 ans pour n'a rien fait et celui qui a fait 4 ans mais il a pu réaliser ce qu'il a réalisé. Vous ne voyez pas le Congo à la dimension de Lucas Oui, celui qui a fait 18 ans n'a rien fait. C'est lui qui est là qui a fait quelque chose. Ça veut dire que celui-ci a un bilan plus que celui de 18 ans. Parce que celui de 18 ans n'a rien fait. Écoutez, M. Trésor, soyons raisonnables. C'est lui qui a fait 18 ans pour ne rien faire. Il nous a conclu les routes de quelle qualité ? Les routes à usage unique. Ça, je l'ai dit ici. Dans 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont réalisé ? Dans 18 ans, tous les 18 ans, on n'avait qu'un budget. Mais quelqu'un qui vient, dans 4 ans, 5 ans, il réalise le budget de combien ? Mais soyons quand même raisonnables à ce niveau. On doit voir aussi la volonté qui doit nous animer. On doit voir que non, Tshiseguedi a fait quand même un travail. Là, nous devons quand même le reconnaître. Où est-ce qu'il a échoué au niveau national ? Vous savez, permettez-moi de vous le dire, M. Trésor, ce n'est pas à moi de dire qu'il a échoué. Nous avons une soi-disant de position qui fait toujours les bruits. Est-ce qu'ils vous ont déjà dit à quel niveau Tshiseguedi a échoué ? Il revient aux soi-disant de dire qu'il a échoué là-bas et qu'il a réussi là-bas. Pourquoi les gens ne pouvaient pas reconnaître la bonne chose ? Nous voyons le point positif, papa. Nous voyons que Tshiseguedi a fait un bon travail et il est en train de le faire. Un homme comme ça, dans 4 ans, 5 ans, il a réalisé ce qu'il a pu réaliser, le budget des hôtes. Depuis qu'il est là, il y a quand même certaines choses où le Congolais se sent même respecté sur le plan international. Les cachets existent ou pas, Daniel ? Je vous dis, le Congolais se sent même respecté sur le plan international. Ce n'est pas, chadis, un Congolais, on le voyait comme une mouche. On ne pouvait pas le respecter. C'est avec l'accession de Tshiseguedi au pouvoir où les gens disaient qu'ils voyagent à tout moment. Ces voyages avaient sa raison d'être. Aujourd'hui, le Congolais est respecté. Quand je vais à l'étranger, je me sens que vraiment la diplomatie agissante de M. Félix Tshiseguedi a produit des fruits quand même. Donc là, nous devons le reconnaître. zéro de manière et on ne va pas voir le bilan seulement sur le plan infrastructure. Il y a aussi sur le plan diplomatique, sur le plan politique, on doit constater qu'il y a un changement. Il a pris le contexte, je vous dis, le pays n'existait presque plus. Pendant 18 ans, il y avait, c'était un club d'amis, tout simplement, qui gérait le pays selon leur, à leur guise, quoi. Mais c'est avec Félix que nous croyons que les choses sont en train de changer quand même. La gestion du pays est en train de changer. Voilà. 099-389-3324, 099-389-3324, 081-008-14, 081-008-14, envoyez vos SMS via ces deux numéros de contact. 099-389-3324, 081-008-14. Aujourd'hui, Félix Antoni Tshisekévi Tshirom m'avait dit une phrase restée célèbre en République Démocratique du Congo, j'aurais échoué le mandat si je n'arrive pas mettre un terme à la guerre des restes. Aujourd'hui, il est encore candidat. La guerre des restes n'a pas encore pris fin. Il a réussi son mandat où il a échoué. Écoutez, est-ce qu'il a quitté le pouvoir ? Il est encore là ? Je vous dis qu'il est encore là. Son mandat, ce n'est pas seulement ce mandat, l'unique mandat ici, on a droit à un deuxième mandat. C'est-à-dire que c'est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour qu'il ait ce deuxième mandat afin de réaliser... Le mandat qu'il avait, d'abord, c'était de combien d'années ? De 5 ans. Mais dans 5 ans, je vous ai dit, la RDC a traversé des moments de turbulence, des épidémies, des... Qu'est-ce qui vous a su qu'au deuxième mandat, au second mandat, il n'y aura pas des agitations politiques, il n'y aura pas de Covid, il n'y aura pas d'autres maladies. Vous savez, ce qui nous rassure, c'est quoi ? Nous sommes en train de suivre le média, nous sommes tous à la page, nous avons déjà fait quand même... Des prévisions qui nous montrent et qui nous ont à jour là, qui nous prouvent à suffisance que cette fois-ci, il va évoluer bien. Il ne pouvait pas terminer la guerre étant donné que ceux-là qui combattait, ceux-là qui étaient à l'interne... Vous savez que la RDC a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Comment est-ce que quelqu'un pouvait donner solution à cette guerre aussi longtemps que la RDC est infiltrée, l'armée infiltrée ? Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde sait que la RDC a été infiltrée au plus haut niveau. Donc, l'ennemi s'est retrouvé parmi nous. Il faut lutter, chercher à mettre l'ennemi qui était parmi nous hors d'état de nuit et s'attaquer maintenant à ceux-là qui sont à la frontière. Donc, c'est un grand travail qu'il n'y avait pas que l'armée qui pouvait faire ses travaux, même nos services de renseignement. Moi, je ne suis pas leur avocat, mais nous suivons de près cette situation. Cette guerre, c'est une guerre qu'on peut appeler aussi une guerre intelligente puisqu'il y a des gens parmi nous dans nos institutions, dans notre armée que nous avons trouvées et vous dites que l'ennemi doit mettre frais à la guerre étant dans cette situation-là. Puisque lui-même, partout là-bas, dans ces institutions, il a trouvé des gens infiltrés là-bas. infiltrés, même dans l'armée. Moi, je ne peux pas dire qu'il a échoué son mandat parce qu'il n'a pas terminé la guerre à l'Est. Je viens de vous dire, lui-même ne s'est rendu même pas compte que l'infiltration était à ce niveau-là, top niveau. C'est énorme, mais là, on peut voir qu'il s'est rendu compte que cette guerre est à ces dimensions-là. Donc, commence à prendre aussi d'autres méthodes. Si c'était une guerre comme toutes les autres guerres, où on pouvait prendre les armes, on extermine même tous les Rwandais qui sont là-bas, on entraîne même au Rwanda, on pouvait déjà le faire, mais parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous prenons comme stratégie, ça se trouve là-bas. Donc, il faut commencer par nettoyer cette infiltration dans la RDC, dans nos institutions. Donc, il n'a pas échoué à ces niveaux. Il avait fait cette déclaration de bonne foi, de bonne foi pensant qu'il allait mettre fin à tout ça. Mais malheureusement, il a trouvé une situation telle que l'infiltration était devenue à une dimension dangereuse. 099-389-3324-099-389-3324-081-008714 sur mon règne, plus personne ne sera arrêtée en l'ordre. de la République démocratique du Congo. L'homme de Salomoye du Kalonda, groupie dans les géoles de la prison d'Embolo, l'homme de Frank Diongo a été interpellé, l'homme de Jaquine Dara au nom de ses opinions a été interpellé. L'homme de Jimmy Kitengue continue à coupir dans les géoles de la prison centrale de Mankala et plusieurs acteurs politiques et oppositions. Est-ce que cette promesse a été respecté ? M. Trésor, il ne faut pas confondre l'état de droit et l'impunité. là, je pèse bien. La promesse du chef de l'État. Plus personne ne sera arrêté en haut de ses opinions. Il a fait cette déclaration encore une fois, je le dis, de bonne foi. Il pensait mettre tous les Congolais à l'aise sans aucune arrestation. C'est une évidence. Il a dit je ne peux pas l'unir mais si au jour d'aujourd'hui dans sa bonne foi il se rend compte que nous ça ne va pas. Je voudrais bien vivre avec mes frères Congolais calmement que ce soit ceux de l'opposition ou ceux du pouvoir mais il s'est rendu compte que les gens commencent à abuser de sa bonne foi. Et donc dans cette situation là-bas il ne faudrait pas qu'on rende la justice impuissante. La justice doit fonctionner doit faire son travail. Il ne sera jamais arrêté il ne sera pas arrêté. oui mais dès lors que vous marchez sur la loi pénale votre comportement vous pousse à évoluer en marge de la loi. Vous pensez qu'on va vous vous arrêter on va vous vous laisser parce que le chef de l'état avait dit une fois au pouvoir il n'y aura pas des arrestations. Non. Il a dit c'est une parole mais la loi existe. C'est la loi qui doit continuer à faire son travail. Vous m'avez cité toute une litanie des listes des gens qui ont été interpellés d'autres sont pour des infractions qui seraient commises aussi par certaines de votre formation politique qui ne sont pas interpellées. Oui allez-y. Vous allez me citer ces questions. Non j'aimerais lancer ça. Vous savez vous voulez parler de qui ? On n'arrête pas pour arrêter tout simplement. C'est que vous avez commis un fait infractionnel qui peut s'ajuster cette agence telle que moi je suis la génère telle que vous êtes là vous n'avez rien fait. Est-ce qu'on va vous arrêter seulement comme ça on vous met au cachot on vous juge on vous met en prison on vous condamne pas du tout. C'est que l'homme doit s'examiner qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce qui m'arrive qu'est-ce que vous avez dit qu'est-ce que vous avez fait par ci par là c'est tout ça vous me parlez déjà mal de ta boue vous me parlez des autres mais heureusement ou malheureusement vous m'avez cité le nom de ceux-là qui sont pratiquement dans l'histoire des entreprises mais vous m'avez pas cité sur la question de la loi et qui ont été aussi arrêtés c'est ce qui m'intique un peu vous voulez me dire que la justice est devenue déséquilibrée parce qu'on a arrêté ce qu'on a dit Bidio Chimanga le collaborateur direct du chef de l'État a été à passer quand même quelques jours dans la prison de Jantana son ami son collaborateur son... voilà le directeur de la vie le président a été ici traîné en justice pourquoi vous n'avez pas cité ces noms-là il y a Marcelin c'est qui encore on l'appelle comment Milomba Marcelin Milomba il y a Bisélé tous ces gens là-bas ont été traînés en justice c'est pour vous dire qu'il y a de l'équilibre la justice fait son travail il ne faut pas coller au chef de l'État certains comportements qui n'est pas le sien voilà merci beaucoup merci beaucoup Maitre Polidor Niemwe 099-389-3324 099-389-3324 081-008-16-14 avant de prendre le dernier sujet à aborder dans cette émission dites-nous Maitre Polidor Niemwe Jean-Marc Kabound a dit la déclaration qu'il a eu à faire il l'a faite en tant qu'opposant comme si étant opposant on s'est fermé s'il vous plaît en tant qu'opposant Etienne Tshisekedi avait dit en son temps c'est lui qui va m'amener Kabila ménoté et ligoté je lui donnerai une prime Kabila c'est un Rwandais il doit rentrer au Rwanda Etienne Tshisekedi l'a dit publiquement sous les regards d'une caméra ou de plusieurs caméras Tonique-Santo Ntshisekedi Chilombo dans une vidéo qui est virale presque sur les réseaux sociaux a dit que Mobutu était un fou et qu'il fallait l'enlever là où il était il n'était pas digne d'être à la tête de la République démocratique il n'a jamais été arrivé Etienne Tshisekedi l'a dit pourquoi Jamar M. Trésor je pense que vous n'avez pas peut-être l'histoire vous avez l'histoire mais quelque chose vous manque et puis vous n'allez pas comparer Etienne Tshisekedi à Jamar de Kabou la Kabou c'est quoi leur dénominateur qu'ils ne sont pas tous opposants ils n'ont pas été tous opposants non écoutez la carure là de Etienne Tshisekedi et nationale et vous prenez celle de Jamar de Kabou la Kabou mais c'est le jour et la nuit c'était quoi le baromètre ? c'était quoi le baromètre ? vous voulez comparer même ces poids politiques de Etienne Tshisekedi à Kabou d'ailleurs laissez-moi aujourd'hui ici à l'air que c'est il n'y a jamais eu un homme politique qui a tant souffert comme Etienne Tshisekedi des prisons des rélégations dans son village et autres il a été rélégué dans son village combien de fois ? même sous Kabila Père il a été rélégué à son village parce qu'on a estimé que il fallait l'éloigner qu'il était dangereux et à son temps on l'a traité lui aussi de fou on l'a traité de fou et donc il ne faut pas chercher à comparer on doit se mettre aussi dans les contextes si Etienne Tshisekedi n'a pas été poursuivi pour ses opinions en 2000 je pense c'est en 2011 où il réclamait la victoire à l'élection présidentielle et il disait ce qu'il disait là c'était la réalité il avait gagné des élections mais les autres ont pris ces pouvoirs-là de force il n'y a pas de problème on n'en est pas là mais Jean-Marc Kabound à Kabound qui s'est permis de dire de tenir des propos outrageants diffamatoires à l'égard du chef de l'État et on doit le laisser comme ça parce que le chef avait dit lorsque je serai au revoir on va fermer le cachot c'est ça où l'état de loi ne consacre pas l'impunité là je mets un accent l'état de loi c'est aussi arrêter s'il faut arrêter l'état de loi c'est aussi acquitter s'il faut acquitter donc l'état de loi doit jouer son rôle on ne peut pas chercher à vous défier le chef de l'État vous commettez des infractions et par la suite vous dites que non non nous sommes dans un état l'état de loi dans quel état de loi on doit arrêter les gens donc on doute est-ce que les gens comprennent bien les vocables merci beaucoup merci maître Paulie d'Orgnemboe je permets maintenant aux téléspectateurs vous qui avez des questions où on a des questions ITA ou 099 399 33 24 099 399 33 24 081 008 16 14 081 008 16 14 vous appelez vous passez en direct vous posez votre question maître Paulie d'Orgnemboe est là et il va répondre à vos préoccupations merci quand même à ceux qui sont en train de nous faire des signes des vues nous avons besoin de vos appels vos questions vos réactions vos suggestions et autres je pense qu'on va prendre ces tout premiers intervenants alors bonsoir 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 bon l'honneur est votre question je demanderai à la régie de baisser le volume du retour allo monsieur Ngoï vous avez la parole oui comme mon je ne vous ai dit de la régie la régie que le volume de la régie un 8 de distance à 5 km pour je vous ai dit que de 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 la compagnie la de 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 ... Merci beaucoup de votre question 099-389-3324 099-389-3324 081-008-1614 On prend cet autre appel Allo, bonsoir Bonsoir Bonsoir, à qui a bon l'honneur votre question ? C'est Franck Oui, vous avez la parole ? Ok M. Trezor Je crois que M. Trezor 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 Merci beaucoup, le PDG. 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 Donc, à un certain temps, je crois que Maître Bolidor devrait avoir un peu de limites et de la modestie pour éviter de dire que beaucoup d'histoire marche. Il est conscient, il le fait comme... parce qu'il s'agit d'un acteur politique, alors par conséquent, il fait toutes les déclarations comme un politicien, alors qu'il oublie qu'il a quand même une casquette de maître qu'il devrait nécessairement défendre normalement. Merci beaucoup, M. Ornicard. Merci beaucoup, on prend cet appel. Merci quand même à ce message qui me fait tellement rire. Allo, bonsoir. Oui, c'est M. Jury Kamana. Oui, vous avez la parole, M. Jaze. J'ai un problème. Il y a des routes ici à l'Ikasi, par exemple du tunnel au Sacré-Cœur. Ça traîne pourquoi ? Ça n'est pas fini pourquoi ? Tant que nous avons tous les moyens, l'Ikasi dit qu'on a tout fait à l'Ikasi, on a fait des routes, tout ça. La pluie va commencer bientôt. Quelle sera la solution ? Merci beaucoup de votre question. Ok, M. Jaze. 0-99-389-3324. On prend cet appel. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Bonsoir. A qui avons l'honneur et votre question ? Papa Dona depuis 5 ans à l'abat. Papa Dona sautine quoi ? Chef de l'État, il y a mon état de droit à l'inavé. Je n'ai pas l'inavé. Je n'ai pas l'inavé. Je n'ai pas l'inavé. Je n'ai pas l'inavé. Ça y est papa, je n'ai pas l'inavé. Je n'ai pas l'inavé. Je n'ai pas l'inavé. Merci beaucoup de votre point de vue. 0-99-389-3324. On prend cet autre appel. Allo, bonsoir. Trésor, bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas l'inavé. 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 C'est parti. C'est parti. Donc, Moutouoté, à ta voyager. On prend cet appel comme l'avant-dernier. Allô, bonsoir. Bonsoir, M. Trésor. Oui, M. Onika. M. Trésor, vous savez, je dois dire une chose à M. Maître Poydor. Vous savez, leur félicite. Le plus grand problème, c'est qu'au lieu d'avoir un programme pour leur inquinence, on plie des programmes superposés. T'il est gélou, 100 jours et autres. C'est ce qui complique et qui évolue dans le sens où quelque chose qui n'a pas encore marché, nous avons la gravité. La gravité est en train de tâtonner. Et on passe de la gravité de l'enseignement vers la gravité de la maternité. Donc, je compte que c'est presque les mêmes erreurs qu'avait faites ce qui est passé. Les cinq sorties étaient en train de tâtonner, cherchent à s'établir. Ils ont passé directement à la modernité. Moi, je crois que M. Poydor doit nécessairement savoir que beaucoup d'histoires n'évoluent pas avec leur régime. Alors, par conséquent, M. Poydor doit aussi retenir que nécessairement, il y a beaucoup d'histoires à réforme. Nous avons un attracteur-là qui est en train de souffrir dans le régime de 4 minutes. M. Poydor doit savoir qu'on payait les enseignants plus tard le 20, du moins en cours. Mais actuellement, les enseignants sont payés, je ne sais pas, les 35 ou les 40. Vous voyez déjà que c'est l'histoire et vous dites que ça marche. Et ce sont ces genres de déclarations qui induisent parfois le président de la République dans des erreurs, comme l'autre fois que le président s'est permis de dire que dans tout le camp militaire, la farine se vende à un prix oral. Alors que ce n'est pas ça que nous sommes ici. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. On prend ça comme le tout dernier appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, M. le Présor. Bonsoir. A qui a volé l'honneur votre question ? Oui. Oui. Non, ça a l'honneur votre question. Oui. Et dans un peu, encore, d'accord ? Non, je n'ai pas besoin de dire pas, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Non, mon Dieu. Il faut voir, on va voir. Et tu ne sais pas, on va voir. Merci beaucoup, c'est le tout dernier appel qu'on pouvait prendre dans cette émission. Ne nous tenez pas rigueur, l'État nous fait défaut. Désolé, on ne sait plus prendre les appels. Merci beaucoup, c'est son point de vue, qui l'engage personnellement. On nous dit, bonsoir M. le Trésor, M. Mougalou, on se demande toujours de quel genre d'état de droit qui arrête seulement les opposants, mais les gens du pouvoir sont libres. C'est la question que les téléspectateurs posent. Un autre message nous dit, l'échec est toujours l'état des droits zéro. Le peuple d'abord, la gratuité de l'enseignement a perdu. La qualité de l'enseignement, l'état de siège, AFA a affaiblit directement l'armée. Merci beaucoup, s'il vous plaît, on ne sait plus prendre les appels et taux. Donc les taux d'échange ont évolué. Les mandats, c'est des 5 ans. Nous ne lui avons pas donné 18 ans. C'est Kameshi, Joseph, 1200 voyages, c'est un seul investisseur au niveau de la République. C'est la question du téléspectateur. Bonsoir M. le Trésor, bon tous, c'est Alia, juste la Chia, juste que la Chia à comprendre. Merci beaucoup d'un prévu sujet. Léo, on nous dit bonsoir Frésor, bon tous, c'est Vital, Kiamayaï, depuis le quartier Maputa, UDPS, Abana Baati. Deuxième mandat, on est Nia ensemble. Merci beaucoup, ça c'est d'après ces téléspectateurs. Notre message nous dit, salut M. le Trésor, bon tous, c'est M. le Victoire des Pouilles Campopi. Je suis tout à fait correct avec Maître Poulidor. Le Président a pris le pouvoir, merci beaucoup. Le Président a pris le pouvoir dans des conditions inexplicables, mais à ce stade, grand chose est en train de se réaliser. D'après ces téléspectateurs, notre message nous dit, Félix Tshiseké, il n'essaie pas faire d'après lui la politique. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est autre chose, les noms n'est pas encore sortis, même dans tous les dictionnaires. Donc les noms de Félix Tshiseké n'est pas encore sortis dans tous les dictionnaires. Ça c'est d'après ces téléspectateurs. En tout cas, il y a pas mal d'SMS. On nous dit, maternité gratuite, n'abatoto, n'akiloko, batazaria, moubalabala, PDG de Kamiontolo. Un autre message nous dit, bonsoir M. le Président, vous nous demandez à Maître Poulidor, dénonciter un pays ayant une vieille démocratie où un militaire a déjà cédé le pouvoir au monde. Sinon, les raïs seraient respectés et surtout honorés et inoubliables. Dans quel pays un président militaire a accepté d'aller aux élections ? Merci Anderson. Qui vous envoie ce message ? 30 secondes et donc on vous accorde 3 minutes. Merci. Pour réagir aux interventions des uns et des autres. Au fait, j'ai suivi les interventions de mes frères et soeurs qui sont de l'éducation, comme moi-même. Peut-être qu'ils ne m'ont pas bien saisi. J'ai parlé en termes des infrastructures. Je n'ai pas dit que c'est déjà réalisé partout à 100%. Mais je me suis beaucoup plus apaisanté sur la qualité de ce qui est en train d'être fait. Nous sommes encore en chantier à l'éducation. Je le reconnais puisque moi-même je souffre par le moment. Cette souffrance ici que vous voulez développer, vous avez développée, je suis en train de la vivre aussi. Mais c'est pour un petit temps qu'on aura des routes solides, des routes à longue durée. C'est ce que j'avais dit. Donc je n'ai pas dit que non et tout ça, tout ça. Mais par rapport à ces routes, ça je le répète, à son temps, on n'avait pas les routes que nous avons aujourd'hui, que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Et le gouvernement provincial ou bien le gouvernement national est en train de construire. Donc voilà un peu, très peu de mots. Le budget, vous ne parlez des budgets, mais ce sont des prévisions. Ce sont des prévisions. Dites-moi, vous me dites qu'est-ce que vous avez réalisé avec votre budget là-bas. C'est pourquoi j'ai dit que le Congo est tellement vaste. Il y a d'autres réalisations que, même moi-même, je ne sais pas, je peux prendre mon téléphone, je regarde, on a réalisé ça. Mais c'est la divulgation qui pose problème. Au jour d'aujourd'hui, sous Pachi, nos frères, nos mamas de la SNCC, de la société de Chemin de Ferris, souffraient comment ? Vous étiez là pendant 18 ans, mais vous pouvez faire 4 ans sans payer les travailleurs de la SNCC, vous voyez. Mais avec Pachi, le saleur vient régulièrement, même si c'est peu, mais ça vient régulièrement. Mais ces peurs là-bas ne venaient même pas. Donc comprenez que Pachi a quand même fait quelque chose. Même à Pachi, s'il y a des gens qui peuvent aujourd'hui gagner un sac de foufou, je parle notamment pour mon frère Kadel, que je salue en passant, ils se retrouvent quand même sous Pachi. Pas assez dans les cas SNCC, c'est ici, critiquez Félix, si vous allez, on s'assure. Donc ça, c'est juste un cas parmi tant d'autres. Mais c'est vrai, en tant qu'homme, je l'avais dit, en tant qu'homme, il peut y avoir aussi des imperfections. C'est tout à fait normal, il ne peut pas réaliser tout à 100%. Ça, je l'ai dit d'entrée des jeux, peut-être que vous ne m'avez pas suivi. Ce qu'il est en train de réaliser, c'est quand même une très bonne initiative, il a déjà tout lancé. Mais il est question seulement d'achever, et il va achever. Nous comptons qu'il achève pour que nous tous nous puissions nous retrouver là-dedans. Merci. Voilà, l'émission s'arrête donc ici, madame, monsieur. Elle a été conçue par le bureau du programme, mise en nom de côté radio par Emmanuel Cassoulou, Régie Télé, par Othinelle Manga derrière la caméra, c'était la personne des émocriciens. Maître Polidor Nimboydé, notre invité, c'est sur lui que la couronne branche s'est reposée ce soir. Merci. Merci, à vous, monsieur le trésor. Merci. Une question à laquelle vous avez touché presque partout, mais en fait, moi je voudrais dire, la justice ne faut pas dire que l'on a acquitté seulement les gens qui sont au pouvoir, non. Je sais que notre justice pose de sérieux problèmes de mon chef de l'État. Il a dit, il a décrié, ça c'est vrai. Mais dire qu'on a acquitté seulement cela que son pouvoir, ce n'est pas vrai, puisque nous avons quand même quelques cas. Il y a l'autre qui a pratiquement injuré, qui a injuré tous les jours. Daniel Saff, il n'a jamais été inquiété. Il y a le respect, donc, Kalev, Amouton, on a retiré, on a abandonné les poursuites, ainsi de suite. Donc il y a quand même de ces cas-là où on a laissé tomber comme ça. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir subis à l'IQC et ailleurs. Retrouvez cette émission en rediffusion de l'État, 6h et 10h, 10h. Présentons-nous qui sera rendu demain du 9h pour un nouveau numéro de l'émission de l'État de ce soir. Venez sur un début par chat pour ceux qui s'appellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.